Je me dis de plus en plus que la vidéo tuto ça peut servir sur les réseaux sociaux, j'en suis même convaincu. Maintenant le problème c'est qu'il me manque le temps de transformer vos tutos en vidéos format comme vous êtes en train de regarder 9-16ème pour les mettre sur les plateformes de réseaux sociaux. Et pourquoi ça, ça fonctionnerait ? Parce que l'intérêt des réseaux sociaux c'était de créer de la valeur et de l'attention. Le problème c'est qu'en faisant du divertissement et montrant des grosses machines, des gros tracteurs, il y a beaucoup de concurrence parce que tout le monde fait la même chose. Et c'est pour ça que l'autre jour je me suis retrouvé à débattre sous un de mes postes avec quelqu'un qui disait pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux il faut payer. Bah oui si tu fais la même chose que tout le monde parce qu'en fait tu te retrouves dans l'océan rouge on va dire avec plein de requins où tout le monde se bouffe. Par contre si tu vas comme on dit dans l'océan bleu où il n'y a qu'un requin et plein de poissons, bah du coup t'es tout seul à te démarquer et t'as pas besoin de payer pour avoir de la visibilité. Et pour ça il faut créer de la valeur. Donc apprends à tes clients à faire des trucs sur tes machines, à faire une ration, j'en sais rien si tu fais des mélangeuses, à broyer correctement ta paille pour mettre dans tes logettes, à choisir une buse pour faire de la pulvérisation ou comment régler sa dose sur ton pulvée, bref. Tout ça c'est de la vidéo qui a de la valeur pour tes clients existants mais aussi pour les gens qui ne sont pas clients. Parce qu'ils vont être intrigués par ce truc qu'ils n'ont pas chez eux, ils vont le comparer avec ce qu'ils ont chez eux et vont se dire peut-être que c'est vachement mieux foutu que ce que j'ai moi chez moi. Tiens je vais aller voir le commercial pour qu'il me fasse une offre. Qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada